Quand on arrive comme ça avec un nouveau projet, une nouvelle série, quand on en a eu une avant qui a été quand même emblématique pour beaucoup de gens, comment on réfléchit à l'idée justement de proposer quelque chose qui soit à la fois sa patte, sa signature, et en même temps quelque chose de nouveau et de différent ? Je ne me pose pas la question du tout, parce que sinon ça me mettrait une pression incroyable et je penserais qu'à des mauvaises choses, j'essaye toujours d'écrire des histoires sur des personnages qui traversent des choses que j'ai pu traverser, qui ont pu m'inquiéter, qui ont pu faire partie de ma vie, sur lesquelles j'ai un point de vue, je pense, nourri. C'est ça mon point de départ souvent, et de créer un monde singulier. Mais je ne peux pas penser à ce qu'il y a eu avant, et je ne peux que me dire où est-ce que j'en suis maintenant, qu'est-ce que j'ai vécu depuis, qu'est-ce que je veux raconter à mon âge. C'est des problématiques de mec qui a quand même 15 fils de plus qu'est record. Mais je ne pense pas à autre chose que ça. C'est quoi mon cadre ? Qui vit dedans ? C'est quoi le mystère ? Où ça va ? C'est quoi ce monde ? C'est quoi les clés ? Et j'avance. Quand on est spectateur, nous, et je pense que c'est peut-être pareil pour vous les comédiats, quand on est spectateur et qu'on rentre dans une série de Simon, on la reconnaît dans les 10 secondes où on est dedans. C'est ce que je voulais dire juste avant, c'est que Simon ne vous dit pas, mais il a beaucoup de talent. Il est très exigeant, il est très sincère dans son écriture, donc forcément, je ne pense pas qu'il puisse décevoir ses fans ou les gens qui ont aimé iRecord parce que c'est son écriture, il ne va jamais trahir son univers. Donc quand on lit les scripts, on lit du Simon Astier. C'est un auteur, c'est vraiment un auteur de comédie. Ce n'est pas un auteur qui fait des œuvres assez banales ou très balisées. Il a vraiment son univers et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comédiens qui décident de le rejoindre parce que justement, c'est être au service de ce monde qui est intéressant. En n'ayant pas l'impression qu'on nous resserre la même chose. C'est ça qui est fort. Parce qu'il se remet beaucoup en question. C'est hyper important. Justement, il n'est pas prisonnier d'une écriture, je trouve. C'est ça qui est chouette, c'est ce que tu dis. C'est que tu es prêt à renouveler tes acteurs. Moi, j'ai adoré faire 10 ans, Hero Corp, et fermer ce truc. Et dire, ça a été génial, c'est le centre de ma vie pour moi. C'était ma passion pendant 10 ans. Et maintenant, je le range. Et je puise dedans encore, émotionnellement et tout. Et puis surtout, j'ai dit ça à des collègues dont les séries se sont arrêtées récemment. Les premières séries qui sont des séries de cœur. Et en fait, souvent, les auteurs sont anéantis. Et je lui dis, mais fais-toi confiance, fais confiance en la vie. Parce que quand tu feras ta prochaine série, tu seras encore plus heureux que sur celle-là. Et c'est exactement ce qui se passe. Je pense qu'il ne faut jamais vouloir reproduire un truc passé. Il faut juste se dire, qu'est-ce que j'ai compris ? Quelle marche j'ai gravi, moi, humainement, professionnellement ? Qu'est-ce que j'ai appris à faire de plus ? Et l'utiliser pour rebondir encore plus... Enfin, ailleurs, en tout cas. Et puis, on est une génération qui a grandi dans les années 90. Donc, on a emmagasiné beaucoup de télé, beaucoup de films, beaucoup de séries. Et donc, on a été des éponges. Je crois que c'est ce qui fait que tu es capable de rebondir sur autre chose très vite. Et qu'il y a une tendance aussi à s'ennuyer facilement. Donc, l'envie de créer autre chose et de se renouveler, c'est un petit peu normal. Ça serait avoir peur, en fait, je pense, que de vouloir essayer de tirer un fil qui viendrait d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !